Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets, entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie, votre modérateur, votre autre, votre animateur se nomme Chuck, je suis Chuck, et je suis épaulé de mes collaborateurs, collaboratrices en fait, Camille. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vanessa? Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir, bonjour, et notre invité cette semaine, Félix B. Défossin! Merci d'être là. Ça fait plaisir. Là, petit bonheur, c'est pas compliqué, je lance des sujets au hasard, on en parle pendant 10 minutes, premier sujet du vendredi, l'argument numéro 1 que tu pourrais dire aux gens pour qu'ils viennent dans ta région. L'argument numéro 1 que tu pourrais dire aux gens de venir dans ta région. Là, on est les 3 en Abitibi-Témiscamingue, là. Exact, je veux 3 arguments différents. On a 3 bons arguments. Vous avez 3 bons arguments? I'm here. Boum, boum, boum. Là, je veux 3 arguments différents. Toi, c'est quoi ton argument pour que moi, je vienne en région? Non, ok, on change de sujet. C'est ça, non, on ne répond pas à ça. Le argument que moi, je donne tout le temps aux gens, c'est qu'ici, ça va sonner super cheesy. Je suis vraiment désolé, mais c'est vrai, l'affaire, c'est que c'est vrai, c'est que tout est possible, tout est à faire ici. C'est ça qui arrive, c'est vraiment ça l'affaire. C'est que, premièrement, c'est une région, je ne veux pas dire que c'est une région qui est jeune, je fais très attention à ce que je dis parce qu'il y a présence des premiers peuples ici depuis des milliers d'années, genre 8 000 ans. Certaines personnes disent jusqu'à 12 000 ans, pour vous donner une idée, il y a des gens qui disent, comme comparaison, quand ils construisaient les pyramides en Égypte, il y avait des Anishinabés qui étaient présents en Abitibi, Témiscamingue. Ça vous donne une idée. Oui. Donc, c'est temporel. Cependant, depuis l'arrivée des Blancs, ça, ça ne fait pas longtemps, ça ne fait vraiment pas longtemps. C'est ça, exactement. Amos a eu 100 ans en 2014. Il y a le Témiscamingue qui est un peu plus vieux. Donc, il y a de la place pour faire encore plein, que ce soit des événements, que ce soit te lancer une entreprise, etc. C'est vraiment une terre d'opportunités. Puis, en plus, il y a de l'argent ici à cause des mines. Ici, la déprime liée à la pandémie n'est pas survenue. La déprime économique, je parle, parce que le prix de l'or, c'est une valeur refuge. Quand il y a des crashs économiques. Donc, le prix de l'or a juste littéralement skyrocketé pendant la pandémie. Donc, en ce moment, les mines roulent à plein régime. Et les mines, veux, veux pas, ont aussi un capital social à aller chercher. Parce que ce n'est pas toujours des projets qui sont facilement acceptables socialement. Donc, ils ont aussi beaucoup d'argent à donner en commandite pour des événements culturels, sportifs, etc. Donc, si tu veux te lancer un événement, les minières sont aussi beaucoup présentes pour ça. Donc, oui, il y a des aspects négatifs environnementaux. Cependant, aussi, avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, il y a du monde qui étudie ça. Comment, justement, renouveler et puis s'assurer de faire de ça une industrie la plus propre possible. Bref, à cause de tout ça, de cette espèce de… Il y a plusieurs autres éléments. Je vais arrêter là. Mais tout est à faire. Tout est possible. C'est bon. C'est un excellent argument. Excellent premier argument qui me donne… Excellent premier argument. J'ai mis un T où il n'y en avait pas. Non, mais c'est parce que c'est tellement bien dit qu'après ça, je ne sais pas comment nous, on est supposé répondre. Oui, Cam… Il y a des blagues qui sont allées à la pêche. Tu sais, qu'est-ce que je suis supposé dire? J'avoue que là, c'est tout un défi. Mais Vanessa, est-ce que tu aurais… Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je dis? C'est tellement sweet. Oui, mais tu sais… La mère de Cam est sweet. Je sais que tu as déjà daté ma cousine. Je veux te dire. Écoutez, première date. Première date. Première date sur Mediaté. Ne l'oubliez pas. Bien sûr. Mais non, mais toi, tu as déjà donné ça? Bien, j'allais dire à peu près la même chose que Félix. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités. Puis la qualité de vie est exceptionnelle. Puis, tu sais, pendant le confinement, on a pris conscience aussi qu'on n'est pas tous égaux face au confinement. L'importance de la vue que tu as de chez vous est assez importante quand tu es poigné dans un 2,5. De voir une forêt, c'est quand même plus intéressant qu'un dos qui gueule sur Jean-Talon. Je trouve que vraiment, la période qu'on traverse en ce moment ferait sortir encore plus les points positifs de la région. Puis ce qui était à améliorer est en train de changer puis d'évoluer. Je pense aux technologies qui seraient peut-être moins top, mais là, Internet aux vitesses puis tout ça, ça s'améliore. Ça fait qu'il va y avoir du télétravail. Les gens à venir investir pour habiter en région, c'est le meilleur des deux mondes. Puis culturellement parlant, c'est tellement intéressant. Je dirais même plus qu'à Montréal. Je sais que je vais me faire ramasser. Mais je trouve qu'on n'a rien à envier côté festival. On a des festivals sur la coche, les amis, puis vous en avez pour tous les goûts. On parle pas juste de musique, d'humour, mais de cinéma aussi, de tout ce que tu peux imaginer. On l'a ici. En fait, ce n'est pas de trouver une raison, c'est de choisir laquelle. Parce que la bitubie, c'est hot. Voilà. Vive la bitubie! Vive la bitubie, en effet. Cam, il faut que tu essaies d'accoter ça. Mon Dieu, mais là, j'ai dit la pêche. La pêche? OK, on va s'en venir à la pêche. Tu vas à la pêche tous les étés. Ça paraît-tu qu'on ne savait pas longtemps qu'on était ensemble? C'est vrai. T'avais dit que j'aime ça, la pêche. On ira à la pêche. C'est génial, on vient de se trouver un autre point commun. C'est drôle. C'est facile de trouver l'amour en Abitibi quand tu aimes la pêche. Tu vois sur Tinder, tout le monde a un poisson dans les mains. Ça fait que c'est sûr qu'il faut que tu aimes la pêche. Les gars, ils ont tous et toutes un poisson dans les mains. Ça, c'est la pâteau de Tinder. Ils sont comme, voici, genre, j'ai déjà pêché un poisson. Puis t'es comme, bon, bien, accouplons-nous. On a chacun doré. Ça devrait bien aller. Et vous vous êtes rencontrés sur Tinder? Oui, mais on se connaissait déjà parce que nos grands-pères jouaient chez eux ensemble. Écoutez, première d'être. J'ai déjà pêché un poisson. Wow. Wow. Mais là, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, on a matché sur Tinder. Mais avant ça, on s'était rencontrés une couple de fois. Bien, tu m'avais passé en entrevue pour première d'un. C'est ça. Puis on s'en était sacrés. On s'en était callissés. C'était fun. Une belle entrevue. Puis après ça, moi, je l'ai fait 8 autres ta journée-là. Puis c'était le même que ça se passait. Comme d'hab. Moi, j'ai couché avec 8 autres gars, comme d'habitude. On a vu que ça se jouait chacun dans nos journées. Ça va. Puis finalement, bien non. Mais Camille, il y a une affaire qu'on s'est comme rendu compte. C'est qu'à côté resto, c'était pas si pire quand même ces temps-ci. On a découvert une coupe de place, le fun. C'est vrai? Puis ils sont ouverts, nous autres, nos restos. C'est ouvert. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle même plus ce que c'est. On a une popcorn dans nos cinémas. C'est tout des affaires qui n'existent plus dans ma tête. Pour vrai, on a été nous autres brainwashés. Il n'y en a plus. C'est ça ma raison de choisir l'habitubi. Ici, il y a des restaurants. Ici, il y a des restaurants. Là-dessus. Oui, la seconde, les restaurants ouvrent à Montréal. Je le laisse puis je retourne à Montréal. Est-ce que tu es ici juste pour aller bruncher? Moi, je veux juste des patates dans le ketchup. C'est ça. C'est ça. La journée, les restaurants ont rouvert ici. On est allés bruncher tout de suite, tout de suite. On est rendu déjà à trois. Trois, quatre brunchs. Trois brunchs. Au moins trois brunchs dans des restaurants. Ça, c'est quelque chose que j'envie de vous autres présentement. Désolé. Non, ça n'a pas de bon sens. Je m'en ennuie follement. En fait, moi, c'est mon cinéma. Moi, j'allais au cinéma, au Cineplex Forum, en fait, qui était un espèce de 21 salles qui est dans l'ancien Forum de Montréal à Montréal. Puis là-bas, ce qui était vraiment bon, c'était la sélection des films. T'avais des films indiens, des films chinois, des films asiatiques, des documentaires, des films indépendants, toutes sortes de... Puis c'est fermé depuis un an. Puis c'est ce qui me manque le plus, disons. C'est d'aller m'engoufrer dans les salles pendant toute une journée, disons. C'est ce qui me manque le plus. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Éventuellement. Ah oui. Toi, Chuck, si tu avais un argument pour nous vendre ta région, c'est que c'était tout nouveau à Saint-Jérôme. Le cinéma Forum. Saint-Jérôme, tu es trié, pilé, concessionnaire. Attends, t'es tué. Pardon? Ben, pas présentement. Ah, OK, OK, OK. Mais non, non, je ne suis pas à Saint-Jérôme. Moi, je suis à Montréal. Je suis dans Chilaga présentement. Mais, mon Dieu. Il va à Saint-Jérôme, il nous le dit. Il dit, je vais dans le nord, en fin. Je m'en vais dans le nord en fin de semaine. Mais ce n'est pas à Saint-Jérôme que je vais. Je vais à Morin Heights, passer Saint-Sauveur. Oui, c'est vraiment le nord. C'est dans le nord. Mais ce n'est pas le nord-nord. Non, non, c'est quand même le miningue. Il y a des ours blancs, des fois. Des fois, des fois. Ça arrive de voir les lutins du Père Noël, même. Ça arrive. C'est le petit nord. C'est un petit petit nord. Le petit nord. Le tout petit nord. Non, mais Montréal, je ne sais pas. La culture, je ne sais pas. La culture. Ah oui. J'adorais ça, moi. Tu t'en vas, tu as les shows, tu vas... En fait, moi, c'est en tant que ma job, je pourrais travailler aisément dans plein de bars différents tous les jours, tous les soirs. C'est vrai. 10 shows d'humour par jour, Colin, dans plein de bars différents. La diversité. Puis, je veux dire, quand tu travailles dans le domaine de l'humour, si tu veux te faire les dents pour un number, tu peux le faire à trois places différentes dans la même soirée. Puis, c'est... Quand il n'y avait pas de COVID, c'était malade, Montréal. C'est hallucinant, là. Tu sais, je veux dire, tu fais, OK, excuse, non, c'est parce que je vais en faire, mettons, Verdun. Après ça, je vais en faire l'open mind du bordel. Après ça, je vais en faire, genre, l'abreuvoir. Puis, genre, ton number, il est déjà un peu seté comme ça. Oui. Tu le rends en une soirée. En une soirée, là, tu sais. Puis, bon, ce qui s'en vient avec les futures installations, je peux croire que ça va être encore plus fou. Mais, tu sais, encore, là, il y en a partout, juste que, bon, c'est ça. J'imagine que la quantité est intéressante quand tu veux travailler professionnellement en humour ou en musique. Je pense qu'il faut qu'on... Moi, en tout cas, si je veux être très, très, très honnête, justement, par rapport à ça, Montréal versus les régions, etc., pour moi, Montréal sera toujours une nécessité, là. Dans ma vie, toujours avoir besoin de vivre, en fait, entre les deux, littéralement, tu sais, parce que j'ai besoin de la vitalité culturelle de Montréal. On a une grande vitalité culturelle ici aussi. Mais un peu de la même manière que quand j'habitais à Montréal, j'allais à New York une fois par année parce que, là, j'étais dans des créneaux bien spécialisés de rock garage, de solde, des trucs comme ça. J'allais à New York pour voir, comme, tu sais, c'était quoi la prochaine affaire qui était pour arriver à Montréal, éventuellement. Puis, c'est sûr que, tu sais, c'est comme maintenant, Internet nous permet un peu plus ça. Parce que, là, tu sais, je te parle comme d'une période, mettons, mi-2000 où, tu sais, c'était, mettons, on utilisait encore MapQuest. Ouais! Aïe, aïe! MapQuest, hein, fait que, tu sais, bon, fait que c'était pas le même Internet qu'aujourd'hui. Non. Pour moi, c'est un peu la même chose, tu sais, j'ai joué à Montréal pour voir qu'est-ce qui va s'en venir à Rouyn, éventuellement, comme j'allais à New York pour voir ce qui s'en viendrait à Montréal avant, tu sais. Ben oui, exactement. Voir les trends de… Ouais, tout à fait. Ouais. Je trouve ça, c'est excellent. On peut… On va terminer avec la dernière, la toute dernière question du petit bonheur de la semaine. C'est un sujet blitz. Blitz! Je vais te demander ce que ça fait. Je vais te demander ce que ça fait. Donc, je pose la question tout simplement. Attendez, j'ai, mon Dieu, ma page est en train de se transformer tout d'un coup devant moi. Montrerais-tu dans un ballon voyageur ou un zeppelin? Ben, est-ce que vous auriez le guts de monter dans un ballon voyageur ou on appelle ça un zeppelin? Ça n'existe plus vraiment. Il y en a de temps en temps dans le ciel, mais on sait que ça n'existe plus vraiment parce que ça a brûlé beaucoup trop de fois et ça a été beaucoup trop dangereux. C'est comme une mort golfière, mais elle fait sur l'horizontale. Exactement. Oui, voilà. Dans une petite nacelle. Moi, là, oui, 100%. Oui? OK. Dans le zeppelin Budweiser. Oui. On a des games de football. Oui, par la Super Bowl. Oui, il y en a encore qui passent en haut des stades de baseball et de football. Oui, par là. Il y en a quelques heures. Mais récemment, il y avait une vidéo virale. Des fois, je regarde les vidéos du UFO. Oui. Excusez, hein? Mais non. Non, non. Non, OK. Vas-y, vas-y, je suis curieux. Puis, il y avait tout plein de gens qui rendaient une vidéo. Pas juste une, mais des dizaines de vidéos de plein de points de vue différents de gens qui étaient arrêtés sur le bord de l'autoroute parce qu'ils voyaient toutes la même affaire. Puis là, les chars s'arrêtaient. Tout le monde s'arrêtaient les uns derrière les autres, sortait et filmait parce qu'il y avait quelque chose dans le ciel. Puis, ça a été débunké que finalement, c'était un zeppelin qui faisait juste qu'il y avait le soleil qui reflétait dessus. Puis, ça faisait mer. Puis, ils faisaient passer au-dessus d'un stade. Puis, j'étais comme, ah oui, il y a encore ça aux États-Unis, un zeppelin qui passe au-dessus du stade. C'était comme un match universitaire. Dans le fond, on s'en fout un peu. Mais, tu sais, en tout cas, je trouvais ça… Puis là, j'ai commencé à ce moment-là à avoir la réflexion. Je me suis posé la question précisément que tu viens de te poser, Chuck. Est-ce que j'irais à bord de l'habitacle du zeppelin? J'ai commencé à faire des recherches un petit peu sur les zeppelins, sur les crashs, ces affaires-là. Tu sais, quand tu te perds un peu dans Wikipédia, là, t'embarques là-dedans… Il est certain que tu arrives dans sa vie, Camille, parce que faire des recherches sur les zeppelins… Non, mais tu sais, ils parlaient d'autisme, là. C'est comme ça, oui. Je suis parti des repos à faire des recherches sur les zeppelins. Ça va pas, Alain. Mais je ferais comme toi, Félix. Je monterais dans un zeppelin. Je veux voir ce que c'est, tu sais. C'est comme une montgolfière, mais différent. Et tu te promènes au-dessus des stades de football et tu regardes des games de football. C'est ça que ça… Attends, toi, tu connais ça, Chuck. Toi, t'as fait des recherches, Félix. Ça va à combien de kilomètres heure, mettons? Ça va vraiment lentement. Ça avance super lentement. Ça fait que c'est pas très subtil, là, tu sais. Un coup que les gens t'ont vu, ça prend comme un certain temps avant que tu disparaisses de leur champ de vision. Ouais, ouais. T'es pas là. On s'est vu. Salut. T'es là pour flasher, là. T'es là parce que t'es là, là. T'sais, on te montre, t'es là, là. Vanessa est là-dedans, là. Ça fait que c'est soit Budweiser, soit Michelin qui ont un zeppelin comme ça. Non, non, c'est le genre de bolide, genre que le dos, il s'inscrit à Pimp My Ride, puis finalement, son char devient un zeppelin. Oui, OK. Exhibit qui... Ben oui, Exhibit, il est genre, on va transformer ça en zeppelin. Je vais amener ta petite Civic 82 à West Coast Custom, puis on s'en va le transformer en zeppelin. Tu vas repartir avec ça. Avec des déons en dessous, puis tout, là. Des rims qui roulent dans le vide sous le zeppelin. Est-ce que c'est d'Exhibit? Ce gars-là, apparemment, a fait tellement d'argent avec cette émission-là, c'est hallucinant. C'est clair. Moi, j'écoutais tout le temps ça, puis il matche moi-même. Ah oui, hein. Tu me rappelles la belle époque de Musique Plus, là, celle où est-ce que les téléréalités commençaient à rentrer dans Musique Plus, hé là là. Et que la musique continuait à quitter. Oui, la musique se portait tellement bien. Il y a de plus en plus de téléréalités. Puis il y avait de l'heure à clip, puis il n'y avait pas pop-pop vidéo. Il n'y avait pas pop-pop vidéo. Juste avant, il y avait Musique Plus, une émission que personne ne se rappelle, mais c'était incroyable. Tu te rappelles, Félix? T'es animé par qui? Oui, je me rappelle. Attends, attends. Je me rappelle du nom, mais le concept, ce n'était pas des marionnettes des animateurs-animatrices, genre. Exactement. Exactement. Et c'était tellement vulgaire. C'était absurde à quel point c'était vulgaire. Mais moi, ça me faisait tellement crier de rire, je ne comprenais pas. C'était... On niaisait les VJ dans le temps. Pierre Landry s'appelait Pierre Landry. On niaisait aussi les noms. Oh my God. Oui. C'était... Oh my God. Oui, oui, oui. C'était très le fun. Ça a sûrement bien vieilli, ça. Ça a zéro vieilli, là. Tu sais, vous allez voir, en tout cas, il y avait des... C'est dégueulasse, mais c'était tellement bon. En tout cas, toi, Vanessa, est-ce que tu me l'as dit? Tu montrais dans un zéplein. Non, je n'ai pas répondu. Je sais que je n'ai pas de réponse. Je monte une chaise, puis j'ai de la misère, tu sais, les hauteurs. OK, OK. Puis en plus, elle va lentement. Je ne sais pas, tu sais, j'ai tout le temps de m'habituer, peut-être. Écoute, il faudrait que je n'aille vraiment pas le choix, là. C'est genre la vie, la mort ou le zéplein. C'est comme dans le zéplein où tu meurs. Ça doit être rare que ça arrive à ce genre de prise d'otage-là. Ça ferait moins, oui. Prise d'otage de zéplein. Je te calme. Mais moi, il n'y a rien à quoi je dis non dans la vie. J'avoue, moi. C'est vraiment bizarre. Mais en tout cas. C'est spécial. C'est comme un, c'est ça, c'est un ballon dirigeable. Mais c'est un ballon dirigeable. Je suis capable de dire non, tu sais. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mettons qu'il y a un vieux monsieur dans une vanne blanche avec des bonbons. Ça se peut, je dis non. Ça se peut. Mais une expérience de vie, c'est une expérience de vie. C'est une anecdote de plus. Alors, si tu me demandes, si tu vives quelque chose que tu n'as pas vécu, je vais dire non, oui. Pourquoi pas? Ben oui. Imagine la semaine prochaine. Camille, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Je suis allé dans un zéplein. Et pour vrai, si tu montes dans un zéplein avant moi, je vais t'haïr Camille, c'est sûr. Je suis comme, oh my God. Moi, si il y a un petit zéplein qui arrive avec un zéplein blanc et des bonbons. OK. La photo de toi dans le zéplein avec Vite et Furieuse. Wow. Je voudrais faire un tatou de zéplein avec Vite et Furieuse écrit en dessous. Ta face sur le zéplein. C'est mon premier projet. On a quelque chose. Ah oui. Oh wow. On tient de quoi. On tient de quoi. Et ça finit tellement bien l'émission du vendredi. Et la fin de la semaine, Félix, merci mille fois d'avoir été avec nous. Choc, Vanessa, Camille, merci de m'avoir accueilli. C'est vraiment cool. Merci beaucoup à tout le monde qui écoute. Je suis honoré d'y avoir participé. C'est très, très cool. Puis ce que je t'avais dit, Choc, aussi, et ce que j'aime énormément de ce podcast, c'est que c'est drôle. Non, mais c'est que c'est positif. C'est que c'est positif. Je trouve ça le fun. Il me semble que chaque fois que Camille l'écoute, j'ai un bon feeling. Il y a des bonnes vibes. Puis je trouve ça vraiment cool pour ça. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de participer. Bien, merci beaucoup. C'est gentil, ça. Merci, Félix. Il y a l'effet en commentaire. Avec cinq à toi. Yeah! Give me five. Voyons donc. Faites comme Félix. Voyons donc. Merci. Merci, Félix. Merci mille fois. Voilà. T'es vraiment fin. Puis merci à toi, en fait. Vraiment. Merci à toi. T'es venu. T'as pris le temps de venir nous parler de toi, de ton passé, de ta geekiness, de toutes tes passions. Ça a été vraiment un grand plaisir. De ta grand-mère. De ta grand-mère. De ta grand-mère. Qu'on salue. Tout à fait. Tout à fait. T'as fait une activité de cook. Oui, tout à fait. Puis si les gens, ben, t'as fait mille et une choses, t'as écrit des livres, t'es à la radio présentement, à la radio de Radio-Canada. Où est-ce que les gens, voudrais-tu, où est-ce que tu les, où est-ce que tu voudrais que les gens viennent te parler, viennent te contacter? C'est une chose. Félix Bédéfossé, si vous voulez me parler, ça va faire plaisir. Tu veux dire, arrête-toi de venir m'écrire, je suis plus capable. Oui? Écoute, écrivez-moi pas de e-mail, puis appelez-moi pas, parce que je n'aime pas ça le téléphone. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Même moi, j'appelle puis ne réponds pas. OK, parfait. C'est un super plaisir, là, je suis super rapide là-dessus. Marketplace. Marketplace. Ah, c'est parfait. On va te contacter par Messenger. Merci encore mille fois, ça a été vraiment, vraiment une belle semaine. Puis, merci à Camille d'avoir été là. Merci Camille d'avoir été là toute la semaine. J'avais pas vraiment le choix, là. J'avais pas le choix. J'avais pas mal dans la même place. Où est-ce que les gens peuvent venir voir? C'est ça que je gardais mon chat. Ah oui, OK, bon. Un ou l'autre, tu prends le podcast. Où est-ce que les gens peuvent venir te contacter? Où est-ce que les gens peuvent venir voir ce que tu fais? Camille Dallaire sur Facebook, Camille Dallaire sur Instagram. Première date podcast sur toutes les plateformes. Et Stretch, Catch, Draw, et Zou, pour Instagram. Il faut vraiment aller voir tes dessins. Ça vaut vraiment la peine. Oui, puis éventuellement, c'est sûrement faire de la merch. Des t-shirts de la femme en même temps. Yeah! That's it, Camille. Merci. On a des petits projets. Ah, c'est hâte. J'ai hâte de voir vos petits projets. Et Vanessa, merci mille fois d'avoir été là avec nous toute la semaine. Merci à vous autres. C'était super le fun. Puis, il y a des petits représentants. Je trouve ça très cool. La place à être. La place à être. Hashtag 08. Hashtag 08. Où est-ce que les gens peuvent venir te parler et voir ce que tu fais, Vanessa? Sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, la commerciale, la sorteuse. Vanessa Chandonnée sur Facebook. Médiaté éventuellement. Quand je reviendrai, c'est mon petit bonheur. Des fois, on se barre le casse. Puis, la plupart du temps, dans mon salon. That's it. Simple comme ça. Merci encore. Merci. Puis, toi, Chuck, où est-ce qu'on peut te retrouver? Plusieurs plateformes. Le Petit Bonheur sur YouTube. Première place où est-ce que je vous incite. Je vous invite. Pas vous incite. Vous invite à nous suivre. Donc, vous tapez Le Petit Bonheur. Vous allez voir LPB. Vous vous inscrivez ici. Merci de le faire. On est aussi également sur Facebook, la page Le Petit Bonheur. On est sur Twitch, la page Le Petit Bonheur. Et Instagram, Le Petit Bonheur. Donc, toutes ces belles plateformes-là, sous le même nom. Merci de vous inscrire. Merci de nous laisser des commentaires. Merci de nous laisser 5 étoiles sur iTunes. C'est bien apprécié. C'était Le Petit Bonheur de cette semaine. Merci, Félix. Merci, Camille. Je sais que je fais beaucoup de trucs avec mes doigts. Merci, Vanessa. Et on se rejoint la semaine prochaine. Frédo! Très Petit Bonheur. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada